Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage du mois de décembre où on va aller voir votre énergie qui va vous accompagner durant le mois. On va aller voir qu'est-ce qui peut se passer dans votre activité professionnelle, vos finances, vos amours. On va aller voir un focus sur quoi vous devriez porter votre attention durant ce mois de décembre. Et avec l'oracle des révélations, on va aller chercher une petite carte complémentaire pour vos projets et toutes les situations amoureuses. Alors, je vous invite à aller voir vos autres signes, lunaires, ascendants, descendants, pour avoir des compléments d'information. Et si vous aimez cette vidéo, eh bien, pourquoi pas un petit pouce bleu comme un clin d'œil en guise de remerciement pour cette vidéo. Ce serait grandement apprécié, soyez-en certains. Et le mois passé, les lions, vous aviez comme énergie principale pour vous accompagner durant le mois de novembre. Vous aviez la force, alors la force qui vous demandait de puiser en vous votre force intérieure, autant que possible de calmer votre animal intérieur, de ne pas laisser trop sortir votre lion ou votre lionne, de conserver votre calme en toute situation quand c'est possible, de ne pas trop laisser vos réactions, vos actions, votre impulsivité vous mener. Donc, vraiment garder un meilleur contrôle sur vous-même. Alors, on va aller voir pour ce mois de décembre quelle sera l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois-ci. Et vous avez le fou. Eh bien, le fou qui démarre son périple pour le mois de décembre. Le fou qui a d'importance pour lui le moment présent, le passé, le futur. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Lui, c'est vraiment le moment présent qui est important. Il vit vraiment au jour le jour. Vous allez avoir donc qu'à ce moment-là, vous allez avoir envie de liberté, d'indépendance, à prendre des risques aussi. Vous allez avoir envie de sortir des sentiers battus de votre zone de confort parce que justement, vous n'avez pas peur de l'avenir puis vous ne vous en inquiétez pas parce que c'est vraiment le moment présent, l'instant présent qui est important pour vous durant le mois de décembre. On vous prévient quand même avec cette carte. Bien oui, prendre des risques, c'est magnifique, mais non plus de ne pas prendre de risques stupides ou un peu naïfs. Prenez quand même le temps d'examiner un peu la situation, qu'est-ce qui se passe autour de vous avant de vous engager. Pour certains, peut-être, est-ce qu'ils mènent une vie un petit peu trop conventionnel? Ça peut être, en passant, vraiment l'énergie mensuelle, c'est vraiment l'énergie qui vous accompagne dans toutes les sphères de votre vie. Qu'on parle du boulot, des finances, de vos amours, ça couvre toutes ces sphères-là. L'amour, ça peut être aussi en amitié, les collègues de travail, familial, les relations, donc amicales, mais amoureuses également. Donc ici, vous pouvez vous attendre aussi durant ce mois de décembre d'avoir des événements que vous n'aviez pas prévus pour avoir de nouvelles opportunités qui sauvent à vous. Vous voulez briser la routine, vous voulez qu'une journée ordinaire, vous avez envie, en fait, de bousculer votre quotidien, que vos journées ne soient pas ordinaires, mais c'est possible aussi que dans votre relation amoureuse, vous ayez besoin de briser, de casser cette routine-là, de faire des activités à deux, de faire des choses du moins avec la personne en face de vous pour briser cette routine-là, pour ne pas vous ennuyer. Donc, c'est pas mal d'énergie qui va vous accompagner. Vous allez avoir envie d'éclairer votre voie, de vous tenir prêt pour l'aventure. Donc, la carte de l'aventure, des nouveaux départs, sans s'inquiéter trop de ce qui se passe, certainement pas trop en étant dans le passé, vous êtes vraiment vers l'avenir et vers le moment présent. On va aller voir maintenant pour vous, les Lyons, qu'est-ce qui pourrait se passer durant ce mois dans votre activité professionnelle. De quoi est-ce qu'on veut vous parler pour ce mois de décembre, pour votre activité professionnelle. Les Lyons. Alors, vous avez le vaisseau, les souris et le soleil. Alors, peut-être que pour certains, durant le mois de décembre, vous allez avoir besoin de, peut-être de faire un petit peu plus de voyagement pour le travail, parce que c'est sûr que le vaisseau, on parle de déplacement, de, peut-être de s'éloigner, peut-être vous aurez plus de déplacement à faire en lien avec votre travail. Vous risqueriez d'avoir peut-être des petites choses qui vous échappent ou un peu de stress, d'anxiété, mais selon moi, ça va être de courte durée parce qu'il y a quand même le soleil. Le soleil, qui ne veut pas du soleil, qui parle de réussite, qui parle de chaleur, qui parle de succès. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Le soleil aussi, en fait, il peut parler de voyage. Donc, c'est comme d'oublier ici, cette idée de voyage. Peut-être que vous planifiez un voyage pour le mois de décembre, peut-être pour le temps des fêtes. Pourquoi pas? Même si ce n'est pas pour le travail. Il n'y a rien qui nous empêche d'aller un petit peu plus loin, d'aller un petit peu de l'avant. On va aller voir sur le vaisseau. Écoutez, un déplacement qui va vous... Par compromis, c'est peut-être un déplacement pour faire un compromis, pour aller négocier quelque chose, concilier quelque chose. Il y a peut-être une situation qui pourrait être en justice aussi au niveau du travail. Que vous soyez entrepreneur en passant ou que vous soyez employé pour une entreprise. Bon, ici, on parle de fatalité sur le stress, l'anxiété ou quelque chose qui vous s'échappe, que vous n'arrivez pas à saisir. Mais avec les souris, parfois, ça peut être de la perte ou du vol. Donc, il peut y avoir une fatalité en lien, une perte de quelque chose au travail. J'espère que ce n'est pas la perte de votre emploi. Parce que quand même, ça vous apporte beaucoup de soleil. Le soleil, comme je vous disais, c'est la réussite, c'est le succès. Mais il va y avoir une question de temps au travers de ça. Et d'ailleurs, au dos de deck, vous avez aussi le temps. Donc, il y a vraiment une question de temps pour que le soleil revienne. Le succès, la réussite. C'est du bonheur, hein? C'est des réalisations. On est bien avec le soleil. On va aller voir maintenant au niveau de vos finances. Mon Dieu, les cartes veulent toutes orvoler. Au niveau des finances, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous en ce mois de décembre? Quels sont les messages? Oups, mon fou, il veut s'en aller. Il fait le fou. Vos finances, il y a une question de temps. Le cercueil. Et la croix. Écoutez, il y a une question de temps. Peut-être que vous avez fait des investissements, des placements, que vous attendez quelque chose. Mais c'est quand même, le temps, il se termine, hein? Le temps se termine. Pour aller vers, pour moi, la croix, c'est une protection, c'est une bénédiction. On va aller voir, bien sûr, pour avoir plus d'informations. Mais c'est sûr que ça peut être quelque chose qui vous pèse. Il y a quelque chose de lourd qui vous pèse. Peut-être ce fameux temps qui vous pèse au niveau de vos finances. Mais ça va vraiment être de courte durée. Il y a un cycle d'attente qui se termine. Si vous trouvez que c'est trop long, le brassage, écoutez, il n'y a absolument rien qui vous empêche d'avancer la vidéo. Moi, je veux m'assurer de prendre vraiment les quatre qui sont pour vous. Celles qui veulent vous parler. Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Donc, sur le temps, on a la chance. Sur le cercueil, on a la séparation de quelque chose. Et sur la bénédiction, la protection ou peut-être quelque chose qui vous pèse, on a les correspondances. Donc, ici, voyez-vous, il y a un coup de pouce qui va arriver. Il y a une aide qui va arriver pour possiblement accélérer un peu le mouvement. Accélérer le temps d'attente. Moi, ça me fait l'impression que vous attendez des nouvelles peut-être sur des placements ou des investissements que vous avez faits. Ou il y a un retour d'argent qui vous est dû. Il y a quelque chose. Ici, sur le cercueil, la fin de cycle, le début d'autre chose, il y a une séparation. Est-ce que vous allez vous séparer de votre, peut-être, votre courtier? Celui qui vous donne vos conseils en question de finances ou peut-être, en tout cas, c'est sûr que c'est lié avec votre finance. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. En tout cas, pour l'instant, votre courtier, peut-être, vous allez changer de courtier. Et c'est ça qui va faire que vous allez avoir beaucoup de correspondances à faire, que ce soit au téléphone, par Internet ou même par écrit. Mais ça va vous apporter une bénédiction. D'après moi, peut-être que vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas satisfait du courtier d'affaires que vous avez présentement. Puis, vous allez vouloir le changer. Et d'ailleurs, vous aviez, vous avez la chance avec l'oracle des miroirs. Puis, vous avez aussi la chance avec le dos de deck du Lenormand. Donc, il y a vraiment un coup de pouce qui s'en vient vers vous pour aller accélérer le temps. Pour faire en sorte, excusez-moi, il y avait une carte qui était partie en promenade sur le plancher. Donc, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui va venir vous aider, qui va accélérer le mouvement du temps. Le mouvement de toutes les roues du temps. On va aller voir maintenant dans vos relations affectives, amoureuses, qu'est-ce qui pourrait se passer durant ce mois de décembre pour vous, les lions. Mais oui, je suis toujours avec vous. Je ne vous lâche pas. Pas tout de suite. Alors, en amour, on vous parle du serpent, de monsieur ou madame, le consultant, c'est vous, et de la lune. Donc, ici, soit il y a une situation qui va vous permettre de vous transformer. C'est certain que vous êtes aussi beaucoup, hein, c'est un cycle aussi, la lune. Donc, vous êtes beaucoup aussi dans vos émotions, dans votre intuition, ou bien votre partenaire vous admire beaucoup, beaucoup d'admiration pour vous. Il y a comme une forme de reconnaissance par rapport à vous. Mais il y a peut-être quelqu'un aussi qui n'est pas clair clair, hein, parce qu'ici, le serpent, il peut parler de transformation. Moi, d'ailleurs, je préfère ça. Mais, écoutez, je suis obligée de vous dire qu'il peut parler aussi de trahison, de mensonge. Mais, on va aller voir plus de précision avec l'oracle des miroirs. On va voir plus clair avec l'oracle des miroirs sur qu'est-ce qui peut se passer dans vos relations affectives et amoureuses. On veut vous parler, bien, le retour d'un ex, peut-être le retour d'un ex, une ex qui vous a trahi, hein, qui n'a pas été très gentille, gentille avec vous. Pour vous, on vous parle du boomerang. Donc, le boomerang, c'est le retour d'une situation, d'un événement. Est-ce que ça pourrait être à voir en lien avec, et sur le miroir, sur le miroir magique. Sur la lune, c'est vraiment vous. Donc, vous êtes vraiment sur la lune. Vous êtes vraiment dans vos émotions, dans vos illusions aussi. Peut-être est-ce que vous allez devoir faire appel à votre intuition avec Madame la lune. Mais, au dos de deck, avec le miroir, il y a un nouveau projet. Il y a la naissance de quelque chose. Il y a même un cadeau qui s'en vient au niveau de vos amours. Et avec le normand, on vous dit que vous allez trouver une solution. Vous allez même franchir un pont, hein. La solution va vous permettre de franchir un pont pour arriver à plus de douceur. de... C'est vraiment le lisse, hein. La maturité, la douceur, la tendresse. Une question de sagesse aussi avec le lisse. Mais c'est de la pureté, hein. Donc, ici, dans vos amours, pour moi, ça va bien. Mais il y a une situation qui pourrait être un petit peu ambiguë, là, avec le retour de l'ex ou le retour d'une situation sur laquelle on avait le serpent. Même si moi, j'aime mieux parler de transformation avec le serpent, il reste que... Écoutez, restez quand même... Vigilant, hein. Restez vigilant, gardez les yeux ouverts. On va aller voir maintenant sur quoi est-ce que vous devriez porter votre attention durant ce mois de décembre. Toutes sphères de vie confondues. On a les masques. On a l'anneau. Et on a l'arbre. Donc, écoutez, il y a peut-être dans une situation, pour certains, quelqu'un qui porte un masque, ce serait savoir qui est-ce qui porte le masque, qui est-ce qui n'ose pas se présenter à 100% de la façon que cette personne, elle, est, hein. Porter un masque, on n'est pas honnête-honnête, on cache des choses, on dissimule des choses. Est-ce que c'est vous qui portez un masque ou pas? On veut vous parler d'alliances, d'alliances, de partenariats, d'associations. On boucle la boucle de quelque chose. Ben, écoutez, pour certains, ça pourrait être un mariage, mais écoutez, il n'y a pas tant de cartes autour qui pourraient venir le confirmer ou le valider. Et, écoutez, votre vitalité, votre santé va bien, il n'y a pas de problème, vous êtes stable. C'est possiblement dans votre vie, mais vous avez une belle passion ou amoureuse, mais il y a de la passion à la maison. C'est vraiment de la passion, il y a de l'amour à la maison. On est dans la joie, on est dans le bonheur au niveau familial. C'est comme une période aussi de calme, de satisfaction. On va aller voir qu'est-ce que l'oracle des miroirs peut nous ajouter, ici. Alors, sur le masque, ben écoutez, on parle d'un contrat. Alors, peut-être que si on vous parle d'association, de partenariat, de signer des contrats de quelque chose, que ce soit pour vos placements financiers ou pour les entrepreneurs, des contrats d'association ou de nouveaux contrats de travail, je vous dirais, soyez prudents, parce qu'on dissimule peut-être des choses. À moins que ce soit vous qui dissimule des choses pour signer le contrat, mais à vous de voir, ça c'est certain. Ici, sur l'anneau, l'association, le partenariat, on a de l'énergie masculine, vous allez devoir sortir votre énergie masculine. Puis, il y a quelqu'un qui fait de la projection. Mais peut-être qu'avec l'arbre, ici, il y en a certains qui, oui, sont en bonne santé, mais pour moi, la projection, c'est de renvoyer la balle à l'autre. C'est comme de ne pas admettre des choses, des traits de caractère ou des choses qu'on peut avoir faites, qu'on peut avoir dit, on projette ça vers les autres. Ou encore, ça pourrait être vous qui êtes un peu dans l'illusion de vous-même, que vous vous cachez vous-même des choses, vous dissimulez, vous vous dissimulez vous-même. Donc, à ce moment-là, votre santé morale n'est peut-être pas tant au beau fixe avec l'arbre. Mais on vous parle quand même de tranquillité plus loin. Donc, vous allez certainement vous stabiliser. On va aller voir maintenant avec cet oracle, ici. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus sur vos amours. Alors, on va aller voir. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez à traverser ou ce que vous avez traversé, ce que votre partenaire, la personne en face de vous, vit présentement et qu'est-ce que vous avez franchi ensemble ou que vous devrez franchir ensemble. Donc, vous allez avoir une... Ou vous avez fait ou vous allez devoir faire une ascension spirituelle. Au plus haut, vers nous deux. Vous allez vous diriger vraiment de plus en plus spirituellement, dans votre relation. Votre autre, ce qu'il vit présentement, c'est... Bien, il est fier de lui-même. Soyez fier de vous. Il est fier de lui-même. Je suis d'essence divine. Donc, il y a une belle spiritualité dans votre relation. Et ce que vous allez devoir franchir ou que vous avez déjà franchi, bien, écoutez, vous êtes protégé. La providence est votre destin. Votre relation, elle est protégée par la providence. La providence, c'est magnifique. On va aller voir maintenant pour ceux qui ont des projets, hein, en décembre, qui voudraient démarrer des projets. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur vos projets? Que va-t-il en advenir de vos projets? Ton projet réussira et fera naître d'autres projets par la suite. Alors, ce n'est qu'un début, un départ de quelque chose. Une carte complémentaire pour les personnes qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on peut vous dire en complément d'information? Bien oui, c'est certain. Vos fondations sont solides, sont à toute épreuve. Gardez confiance en votre couple. Tout va magnifiquement. On va aller voir pour les célibataires, est-ce que vous avez des chances de faire une rencontre durant ce mois de décembre? On veut vous dire que vous allez faire une rencontre via le professionnel, donc via votre activité professionnelle, ça peut être aussi une activité, un loisir, quelque chose que vous auriez débuté, que vous faites régulièrement, tous les mois, toutes les semaines, peu importe. Ça pourrait être de cette façon-là aussi que vous rencontreriez quelqu'un. Et qu'est-ce que cette relation pourrait vous apporter? Quelle sorte de relation est-ce qu'on veut vous parler ici? C'est une relation... C'est une relation... Cette personne, elle ne sera pas libre. Elle est déjà engagée ou bien c'est parce qu'elle a un deuil à faire, un deuil qui n'est pas terminé. Donc, peut-être que vous allez devoir être un petit peu patient, patiente avec cette personne-là, mais ça peut être un deuil physique de quelqu'un auprès d'elle aussi, que vous allez peut-être devoir réconcilier, l'aider à passer au travers de cette période difficile. Pourquoi pas? Et maintenant, pour ceux qui sont en pause ou en séparation, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme information? On veut vous dire que cette personne, elle va revenir, que ce n'est pas terminé entre vous. Alors, rassurez-vous. Réjouissez-vous. Soyez patient. Pour les entre-deux, hein? Il y en a ici, sont-ils en couple, sont-ils pas en couple, ils ne savent pas trop. Les amants, les maîtresses, les triangulaires, qu'est-ce qui pourrait advenir de cette relation? On veut vous dire, cette liaison deviendra une relation concrète, évolution lente, mais certaine. Donc, misez sur la complicité de vos liens. Bien, wow, c'est vraiment magnifique pour vous, les lions. En tout cas, côté amoureux, sentimentale, tout va à merveille. Je vais quand même vous donner les conseils pour attirer l'amour à soi. Quels conseils qu'on veut vous donner ici avec ce petit oracle? J'apporte de la conscience dans mes choix. Lorsque je vais face à un choix difficile, je me pose une question simple. Quel choix est le meilleur pour moi et me permet d'être fière de moi? Chacun de mes choix doit être guidé par ma conscience et non par ma peur. Bien oui, fiez-vous au fou. Mettez-y un petit peu, peut-être plus de légèreté. Prenez des risques. Sortez de votre zone de confort. Qui risque rien n'a rien. Bien, peut-être baisser non plus, quand même, parce qu'avec le fou, il faut quand même prendre le temps de ne pas se précipiter, voyons, et quand même de réfléchir un peu avant d'agir. Mais tout de même, sortez de votre zone de confort. Faites-vous confiance. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Magnifique. Quand mes pensées divaguent et mon humeur fléchit, je me recentre. Je ferme les yeux, je respire doucement et je garde à l'esprit cette pensée unique. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Magnifique phrase à vous répéter. Qui va faire éloigner la peur en plus et les doutes. Dernier petit conseil avec l'oracle du chemin spirituel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici avec cet oracle, message pour le mois de décembre. Vie tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité. Donc, choisissez des rêves que vous allez pouvoir poursuivre, qui vont vous apporter du bonheur en lien avec vos valeurs, avec qui vous êtes, vers où vous voulez vous diriger. les lions et, pas comme ça, vous allez leur donner une résonance d'éternité. Alors, voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous apportera des pistes et des éclaircissements dans votre chemin de vie pour ce mois de décembre. Écoutez, faites attention à vous. Surtout, prenez soin de vous. et à tout bientôt.